Salut, Danny, Radberger. Donc, j'ai une autre vidéo pour répondre à François, une petite réplique à François, à JDRD30 plutôt. Là, il parlait des bénéfices des jeux de rôles. Des bénéfices des jeux de rôles. Moi, je ne partirais pas sur une longue envolée, tout ça. Je vais juste partir raconter deux histoires. Deux histoires un peu particulières. La première, c'est un jeune garçon qui... Bon, le gars est TDA, un trouble difficile d'attention. C'est un gars quand même assez dissipé. C'est un gars qui a un peu de misère aussi à gérer son agressivité. Et là, à un moment donné, il pogne et il tombe ses jeux de rôles. Un petit chum l'amène voir jouer à des jeux de rôles et tout ça. Et il a accroché un affaire de fou. Il a vraiment bien accroché à ça. Je te dirais que ça a été une découverte pour lui. Ça a été une découverte dans sa vie qu'il l'a suivi, qu'il l'a suivi en fait probablement pour le restant de sa vie. Moi, c'est mon histoire. Moi, je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle. Puis, les jeux de rôles m'ont carrément amené un univers où est-ce que ça m'a amené la curiosité, que ce soit pour l'histoire, la géographie, les trucs comme ça. Écoute, j'ai que de bénéfices aux jeux de rôles. Ça m'a amené une curiosité par rapport à me documenter, à aller plus loin. Je pense qu'il y a deux choses dans ma vie qui ont fait un gros changement, qui ont été des game changers, si on veut. Le fait que je découvre les jeux de rôles et le fait aussi que je fasse des arts martiaux. Je ne sais pas si ça avait été des jeux de rôles. Je ne sais pas si j'aurais pu closer mes études. Peut-être, certainement pas, je n'aurais pas eu la persévérance ni la concentration pour pouvoir me rendre à la maîtrise comme j'ai fait. Et les arts martiaux, ça m'a appris, ça m'a donné une discipline, ça m'a donné une façon de vivre que j'applique beaucoup. Ça, c'est la première histoire. C'est la mienne. Il n'y a pas de copyright là-dessus. Moi, les bénéfices de ça, je les vois tous les jours. Ça me suit dans ma vie tous les jours. La deuxième histoire, c'est un gars que je connais bien. C'est un de mes bons chums. Nick, si tu veux commenter, libre à toi, c'est de toi que je parle. Quand on a commencé à gamer, moi et Nick, ça fait de ça une vingtaine d'années. Nick était un petit peu plus jeune, 2-3 ans. Le gars, c'est un gars qui est hyper, hyper sympathique. Je te le dis, ce gars-là, c'est le gars qui a le cœur sur la main. Le cœur sur la main et un peu trop même. Le gars, il se laisse manger un peu à l'enduludo. Il est super sympathique. Il dit « Ouais, tout le monde veut toujours faire plaisir. » C'est un bon, tu sais, le meilleur Jack. Mais il est introverti. Introverti, peur de faire de la peine, peur d'être mal vu, très gêné. Il ne veut pas avoir l'air sans dessin, tout ça. Écoutez, ce gars-là, je vous le montrerai. Je vous montrerai un portrait de lui aujourd'hui, qui est 20 ans plus tard, qui a gamer avec moi pendant un bon bout. C'est toujours un de mes bons amis. Le gars, il chêne littéralement dans les games. Il prend le lead. Il a développé un leadership. C'est devenu un gars qui n'a plus peur d'exposer ses idées. Il est rendu avec une job dans le public et tout ça. Je ne pense pas que les jeux de rôle, nécessairement, ont fait de lui ce qui est là. Mais c'est sûr que ça l'a aidé. Ça l'a aidé à être capable de parler de ses idées, de ne pas être gêné et de ne pas sentir qu'il pouvait amener quelque chose au groupe. Parce que ce ne sont pas des blagues. Dans les games qu'on fait présentement, Nick est souvent le personnage qui va nous impressionner par ses idées, par son roleplay, par son esprit tactique. Nick, c'est un hommage que je te fais à toi et aux années qui ont passé avec le temps. En tout cas, j'ai l'opinion que les jeux de rôle t'ont beaucoup aidé là-dedans à façonner un peu l'homme que tu es aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on ne s'en rend peut-être pas compte sur le coup. Parce que oui, on joue avec des petites figurines. Je suis un elfe, tu es un nain. On tire à l'arc, à l'ouette. Mais ta barouette, au bout de bien des années, tu te rends compte que tous ces moments-là où est-ce qu'on s'est cassé la tête pour résoudre un problème, passer par-dessus des situations un petit peu bizarres, ça a payé. Ça a payé sur le comportement, ça a payé sur notre personnalité, ça a payé aussi sur la façon dont notre chème de structure de pensée, je pense que ça vient jouer là-dedans. Bon, donc, je vais aller faire mon épicerie. J'espère que cette réponse est intéressante. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye-bye.